Sans doute faut-il parler d'une double histoire du texte, puisqu'il y a l'histoire qui est racontée dans le texte et l'histoire du texte lui-même. Alors pour la première, il s'agit du récit du voyage que Montaigne entreprit en 1580-81, pendant environ un an et demi, à travers la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et surtout l'Italie, et qu'il doit interrompre un peu contre son gré quand il a été nommé maire de Bordeaux. Ce qui le contraint à rentrer, et on voit que c'est un peu à contre-cœur parce qu'il prend bien son temps pour revenir. Donc cinq jours plus tard, il décide de quitter les bains de la villa, donc là on est vraiment juste au nord-ouest de Florence quand il apprend cette nouvelle. Il décide de redescendre à Rome, il se fait rappeler à l'ordre par les jurats de Bordeaux, donc là il attend encore un petit peu, il assiste à un spectacle d'équitation, et enfin il se décide à rentrer, disons, en l'enternant un peu, en faisant quelques détours, et en s'arrêtant même une semaine à Lyon sur le chemin. Donc ça c'est la première chose pour les lignes générales. Maintenant il y a une particularité déjà dans la narration de ce texte, c'est qu'il est pris en charge d'abord par le secrétaire de Montaigne, qui écrit jusqu'à la moitié du texte, donc on ne connaît pas ce secrétaire, il est assez mystérieux. Longtemps on l'a considéré comme une sorte de scribe qui exécute les ordres de Montaigne, qui écrit sous sa dictée, mais maintenant la tendance est plutôt de le considérer aussi comme un auteur à part entière, donc il a sa propre subjectivité, il injecte ses propres idées là-dedans. Donc c'est très intéressant, c'est un profil à part entière. Et quand ils sont à Rome, donc Montaigne et sa troupe, pour des raisons qu'on ignore, là aussi Montaigne congédie son secrétaire, et reprend les rênes, les commandes de cette narration. Donc il écrit lui-même en français d'abord, puis, et c'est là la deuxième particularité notable de ce texte, Montaigne écrit en italien, pour une meilleure immersion encore. Il écrit en italien jusqu'à la fin, quelques pages encore en français au final. Donc là j'ai pu compter sur l'aide précieuse de Laura Piccina, qui est traductrice pour la partie en italien, qui représente environ 25% du texte. Alors ça c'est pour la première histoire, la seconde concerne le texte lui-même, qui connaît une trajectoire absolument rocambolaise, qu'il a lui-même voyagé, puisqu'il a été conçu en voyage, et ensuite il a été délaissé, abandonné, dans un coffre au château de Montaigne, pendant près de 200 ans, jusqu'à ce que l'abbé Prunis, qui est un érudit, qui est en train de préparer l'histoire du Périgord, a le droit de fouiller les archives au château de Montaigne. Et donc il tombe sur un coffre, il ouvre le coffre, et tombe sur ce manuscrit du journal de voyage. Donc vraiment stupéfaction, grande surprise, réjouissance, qui retombe assez vite, puisque ce chanoine Prunis, cet abbé, est un peu peut-être offusqué, heurté par le caractère très intime, brutalement intime parfois, des passages qui décrivent le corps souffrant de Montaigne, et donc décide de l'éditer partiellement pour enlever ce qui gêne un peu. D'ailleurs le philosophe d'Alembert est d'accord avec cette idée-là aussi. Alors fort heureusement pour nous, intervient un autre éditeur, quatre années plus tard, donc là on est en 1774, Meunier de Kerlon, qui édite intégralement le texte. Donc il est moins pudibon que son prédécesseur, et c'est grâce à lui qu'on a quatre éditions du XVIIIe siècle de ce texte. Et heureusement qu'on peut compter sur ces éditions-là, puisque le texte, et c'est là que c'est rocambolesque, a été à nouveau égaré, donc il est aujourd'hui aux abonnés absents. Alors on est obligé, évidemment nous, de se fonder, de faire confiance à ces éditions du XVIIIe siècle, pour proposer à notre tour une nouvelle édition, qui est surtout une modernisation, une adaptation aux usages du français contemporain. Le but étant de continuer à faire voyager ce texte, et de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc il y a un travail sur le français d'époque, qui est transformé en français contemporain, tout en respectant le plus possible la langue initiale. Il y a aussi le travail de traduction précieux de Laura Puccina, à l'intérieur du même texte. Et enfin, une volonté d'illustrer ce texte, avec de nombreuses images d'époque, pour favoriser, disons, l'immersion dans ce voyage-là. On peut se demander pourquoi voyage-t-il à cette époque-là ? Ça ne va pas forcément de soi pour tout le monde. Alors la première raison qui est indéniable, c'est pour soulager sa maladie de la gravelle, cette maladie de la pierre qui lui cause des coliques néphritiques prodigieusement douloureuses. Donc le but étant de faire la tournée des stations thermales pour essayer de soulager un peu ses douleurs. Ça, c'est la première raison. Après, il y en a d'autres qu'on peut évoquer. On a notamment émis l'hypothèse parfois d'une mission diplomatique. Il cherchait à obtenir un poste peut-être d'ambassadeur à Rome. Pourquoi pas ? On peut aussi penser qu'il cherchait à fuir son pays, sa France qui est alors déchirée par les troubles religieux. On est en pleine guerre de religion et ça fait 20 ans que la France est scindée en deux, au moins, même s'il y a encore des conflits internes entre protestants et catholiques. Tout cela est très complexe. Mais c'est surtout une guerre fratricide qui traumatise tout le monde. Et en particulier peut-être aussi en Guyenne, notamment à Bordeaux, qui est un lieu de haute tension à ce moment-là. Donc une vertu peut-être d'échappatoire du voyage, aussi par rapport aux servitudes domestiques de Montaigne, c'est-à-dire tout simplement la gestion du foyer, du domaine, qui prend beaucoup de temps. Et après, de façon peut-être aussi plus légère, on peut se dire qu'il méritait ses vacances. Il venait de publier ses deux premiers livres à Bordeaux, des essais, et donc l'idée de prendre l'air. En tout cas, ce qui est certain aussi, c'est que ce voyage répond à un élan que Montaigne a en lui, à savoir une ouverture vers l'autre, vers le monde, une soif inextinguible de curiosités, de découvertes. Aujourd'hui, on dirait sans doute que Montaigne était un bon touriste. Un bon touriste au sens où il cherche vraiment à s'imprégner des réalités qu'il découvre en voyage, et il ne reste pas du tout en surface. C'est-à-dire qu'il essaye vraiment de s'immerger un maximum, alors déjà littéralement en buvant les eaux thermales, pour essayer de se soigner, en goûtant toutes les denrées locales, en allant au contact de l'autre, et en allant jusqu'à ingurgiter la langue, puisqu'il va jusqu'à écrire lui-même en italien, une fois qu'il est sur place. Donc on pourrait l'assimiler à une forme de touriste caméléon qui se pare des couleurs de son nouvel environnement. Et si on veut pousser encore un petit peu l'anachronisme de ce point de vue-là, on pourrait l'apparenter aussi à une forme de globetrotter, puisque Montaigne adorait découvrir des nouvelles destinations. Et s'il avait été seul, il le dit, il serait même allé beaucoup plus loin. Il serait allé du côté de la Pologne, de la Perse, de la Grèce, donc des destinations aussi tout à fait exotiques. Malheureusement, il était accompagné, et donc ça la contraint de rester du côté de Rome. Et si on prend cet anachronisme de globetrotter au sérieux, on peut aussi se dire que finalement, il savait très bien faire trotter son cheval, puisqu'il ne rechignait pas devant des étapes allant jusqu'à 8 à 10 heures par jour. Montaigne était très drôle, et le journal de voyage est très drôle également. Déjà parce qu'il relaie un certain nombre de bons mots, de blagues qui ont été racontées en chemin. Je pense par exemple à un prêcheur à Rome un peu polisson qui comparait les carrosses à des astrolabes, donc c'est ce matériel scientifique qui permet de mesurer les astres, en disant que ça rehaussait les personnes qui voulaient admirer les courtisanes au balcon. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Sinon, il y a aussi toute une série d'histoires drôles, d'histoires un peu cocasses qui sont racontées. Et je dirais qu'il est drôle aussi dans le regard qu'il porte sur le monde et sur lui-même, d'ailleurs que ce soit le secrétaire ou Montaigne, avec toujours un regard un peu amusé, ironique parfois, et souvent emprunt d'auto-dérision également, un peu comme dans les SCA du reste. Et enfin, je dirais, peut-être troisième argument, c'est la juxtaposition parfois cocasse de certaines anecdotes, de certaines descriptions. On peut par exemple avoir affaire à la description très sérieuse et très austère d'un mariage protestant. À quoi succède une description du ménage avec une petite balayette avec du crin de cheval, par exemple, ou alors la description de la culture de la vigne qui fait suite à la description des couleurs de ses urines. Le journal de voyage est truffé d'anecdotes. C'est un véritable cabinet de curiosité à cet égard-là. On a par exemple des anecdotes très ordinaires qui relèvent du quotidien. Je pense par exemple quand Montaigne est en Allemagne et il découvre la fermentation de la choucroute, ou alors quand il découvre l'usage de la couette, qu'il adopte assez facilement d'ailleurs, ou alors quand il est en Italie et il découvre la douche, la doccia, donc une espèce de tuyau vers lequel on s'asperge de l'eau sur le corps. Ou alors il y a des anecdotes, disons, plus extraordinaires, et notamment lorsqu'il est à Rome, il assiste par exemple à une cérémonie d'exorcisme. Exorcisme qui, on le voit, le laisse peut-être un peu perplexe. On sent aussi de temps en temps une distance critique par rapport à ce qu'il rapporte. Donc cérémonie d'exorcisme, cérémonie de circoncision d'un enfant juif aussi, par exemple, ou encore une exécution publique. Donc voilà des choses vraiment extraordinaires, prodigieuses. Et peut-être aussi des anecdotes qui nous font sourire aujourd'hui par leur modernité, leur actualité, leur puissance de résonance. Et là, je pense notamment à la question du bulletin de santé, ce que je considère presque comme l'ancêtre du pass sanitaire, d'une certaine façon, quand il s'agit de montrer patte blanche avant d'entrer dans une ville. On sait que la peste s'évissait à ce moment-là, donc il fallait montrer qu'on était sains. Ou alors, pour prendre aussi une actualité un peu immédiate, Montaigne donne des conseils pour lutter contre les punaises de lit, que ce soit en tirant les draps ou en dormant sur la table du salon. Enfin voilà, il offre vraiment des conseils pratiques aussi aux voyageurs. Et j'aimerais encore particulièrement insister sur un passage très important à Vitry-le-François, quand la troupe arrive, et entend parler de deux cas qui relèvent du transgenrisme, de l'identité de genre aussi, notamment, Le cas de Marie Germain, cette fille qui était appelée Marie-la-Barbu, puisqu'elle avait apparemment plus de poils au menton, et lors d'une chevauchée, d'un saut un peu trop important, ses outils virils, son appareil génital, seraient sortis. Et donc, elle passe du statut de fille à celui de garçon. C'est une sorte d'histoire prodigieuse dans le récit, qui est aussi racontée par le chirurgien Ambroise Paré. Et à partir de là, comme elle s'est transformée en garçon, il faut la renommer. Donc, il faut faire coïncider la culture et la nature. Et de même, juste après, un autre cas un peu différent, où cette fois-ci, une jeune femme décide de devenir homme, de se parer de vêtements masculins. Elle devient tisserand. Elle épouse une femme, mais elle est découverte. Et donc, elle est condamnée à être pendue, parce qu'elle refuse de revenir à son premier état de fille. Et donc, ça se finit mal pour elle, mais c'est une histoire extrêmement contemporaine. On pourrait s'amuser aussi des écarts créés entre le texte de Montaigne et la situation d'aujourd'hui, notamment par rapport à la question des stéréotypes nationaux qui se sont véhiculés dans le texte. Ça peut peut-être nous surprendre, mais par exemple, les Allemands étaient réputés pour le rare de la gastronomie ou le rare d'accueillir. Donc, c'était des gens très courtois, de même que les Suisses, qui étaient alors certes absolument ivrognes, mais qui néanmoins étaient très accueillants et très sympathiques et très propres. Et surtout, peut-être la sécurité des rues en Allemagne et en Suisse a beaucoup marqué Montaigne, qui vivaient dans un climat justement de haute tension en France. Et c'est le cas d'ailleurs encore en Italie. En parlant de clichés nationaux, on peut aussi penser aux Italiens qui, eux, alors, en prennent un peu pour leur grade, surtout les Italiens du Nord, puisqu'ils sont très peu accueillants, très austères, ils ne savent pas cuisiner, les femmes ne sont pas belles et enfin, peut-être, ce sont des escrocs qui sont paresseux, qui se lèvent tard. Il y aurait mille raisons de lire le journal de voyage aujourd'hui, mais pour en donner seulement quelques-unes. Je dirais déjà sa valeur documentaire, parce qu'on a vraiment affaire à un témoignage historique sur les pratiques, les us et coutumes de différents peuples d'Europe à l'époque de Montaigne. Donc, de ce point de vue-là, c'est un témoignage presque d'anthropologue avant la lettre et qui satisfait notre propre curiosité. On parle de la curiosité de Montaigne, mais il y a aussi, bien sûr, celle des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Et peut-être aussi, bien sûr, une invitation au voyage, de ce point de vue-là, dans un autre espace-temps, donc un dépaysement. Et sans doute, également, peut-être en termes de leçons à tirer de ce journal de voyage, c'est la question de la tolérance, de l'ouverture à l'autre, puisque chez Montaigne, toutes les différences ont droit de citer. Et donc ça, c'est vraiment aussi une leçon qui nous fait beaucoup de bien aujourd'hui, qui est absolument salutaire. Et je ne peux pas m'empêcher d'ajouter encore quand même une dernière raison plus intime, puisqu'on a affaire à un Montaigne plus humain, peut-être, plus accessible, plus authentique. Déjà, le premier éditeur, au XVIIIe siècle, le notait. Et je crois que, justement, pour le prendre au mot et le rendre encore plus accessible, il y avait cette nécessité, justement, d'adapter le texte pour continuer à le faire voyager. Et donc, les illustrations, normalement, devraient aider à cette familiarisation. Sous-titrage Société Radio-Canada